Oui, vous pouvez applaudir parce que c'est un véritable cadeau. Si tout le monde pouvait me présenter comme ça, je reviendrai, Marc, même si je ne suis pas invité, d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, à toi, tu es très jeune, je me permets, pour l'accueil. Merci beaucoup à Babette et à son gentil époux d'être venu me chercher à la gare de ce que je n'ose même pas appeler la SNCF. Alors, voilà. Non, non, mais ça me fait plaisir. On est pris un peu de marge, heureusement. Et je suis très heureux d'être là. N'oubliez bien sûr pas du tout ce qui a été dit, surtout pas l'ouvrage, d'ailleurs. Mais je suis là. Je suis très, très heureux d'être ici. C'était prévu. Et quoi qu'il advienne, je serai évidemment venu parce que je suis d'abord un citoyen. Et j'aime transmettre et j'aime partager avec mes concitoyens, et en particulier lorsqu'effectivement une crise grave, gravissime, a lieu, en particulier sur le continent européen. Trois rendez-vous très rapidement avant d'aborder le cœur de mon propos. J'organise chaque année, fin janvier, naturellement fin janvier, les assises nationales contre le négationnisme. Le négationnisme qui constitue l'autre face du même janus complotiste. Et Dieu sait malheureusement si le complotisme fait des ravages moraux, intellectuels, électoraux peut-être. Donc je pense qu'il est extrêmement important, et je le dis avec beaucoup d'humilité devant Babette et tous ceux qui participent d'une façon ou d'une autre aux travaux mémoriels tout à fait fondamentaux. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Donc c'est chaque année sous les ordres de la République, alors tantôt au Sénat, tantôt à l'Assemblée, tantôt à l'Amérique de Paris, bref, ou à Sciences Po, une fois à la Sorbonne aussi. Et donc je vous serai tenu bien évidemment au courant des proches des 13e assises nationales qui auront lieu en janvier 2023. Alors j'insiste parce que ce qui est terrifiant, c'est qu'on n'en a jamais terminé avec la mémoire. La mémoire n'est jamais par définition figée dans le passé. D'abord parce qu'on peut... Et c'est mon Dieu le rôle des historiens et des vrais historiens. Je ne suis pas un très historien, mais des agrégés d'histoire comme toi, Marc. Et vraiment, heureusement que les historiens sont là pour nous rappeler la profondeur de ce que Braudel appelait les temps longs. Et dans ce cadre-là, les questions mémorielles. Mais la mémoire n'est jamais non plus futile parce que malheureusement, ça se reproduit. Alors jamais de la même manière, naturellement, certes. Mais enfin, le XXe siècle a été davantage encore celui des génocides que des guerres. La guerre depuis la haute antiquité est presque dire, pardon, on est habitué. Ah, mondial, oui. D'accord, il y avait des guerres semi-mondiales. Les génocides, non. Et manifestement et malheureusement, le XXIe siècle est mal parti, est très mal parti de ce point de vue-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième rendez-vous que je vous donne. Alors il n'est plus géopolitique. Chaque année, depuis 7 ans, votre bien humble serviteur organise dans la bonne vue de Trouville-sur-Mer, en Cabados. Alors c'est pas loin, mais si vous y allez en voiture, parce qu'avec le train... Donc n'hésitez vraiment pas. Chaque année, à la rentrée, là en l'occurrence, c'est le premier week-end d'octobre, j'organise les rencontres internationales géopolitiques. Et ça devient un festival très sympa. On est passé de 2 à 3 jours. Donc on passe de 8 à 10 tables rondes à la prussienne. Les unes succèdent aux autres. C'est que des gens puissants, intéressants qui interviennent, parfois très connus, parfois moins, mais extrêmement gentils, qui souhaitent également transmettre, qui ne jargonnent pas, et tout ça à 50 mètres de la mer. Et grâce au dérèglement climatique, il fait toujours beau en Normandie. Alors franchement, profitez-en. Perdu pour perdu, autant prendre encore quelques années de bon temps. Et c'est donc 1er 2 octobre. Et cette année, les 7e rencontres auront pour thème « Où va l'Amérique ? ». J'ai un peu trompé. J'aurais un peu du... « Où va la Russie ? ». Bon. En tout cas, j'avais décidé ça parce qu'on était quand même à quelques semaines... On est toujours à quelques semaines des mid-terms. Donc c'est pas inintéressant quand même, me semble-t-il. C'est en partenariat avec, évidemment, Sciences Po Paris, Hérodote. Bon. C'était jusqu'à présent sous le haut patronage de Jean-Yves Le Drian. Pas certain que ce soit encore d'actualité en octobre. Bon. On verra bien. Enfin, en tout cas, c'est du magazine L'Histoire, du mensuel L'Histoire, qui est partenaire de Arte. Donc vraiment, non. Si jamais vous êtes dans le coin à ce moment-là, on ne s'inscrit pas, on ne paye pas. Je viens de vous le dire. Voilà. Si vous venez, vous venez. C'est génial. C'est pas plus compliqué que ça. Vous ne donnez pas votre nom, vous ne payez pas, vous ne vous inscrivez pas. On entre, on sort, voilà, comme dirait l'autre, en simple citoyen. Enfin, le plus important, et j'entends mon propos, n'hésitez pas, j'en ai apporté une dizaine. Je le trouve très bon. D'abord parce que je suis d'accord avec ce que j'écris, voyez-vous. Donc je ne sais pas si il y a des psy dans la salle. Il vaut mieux, je crois. Bon. Et moi, je le trouve très bon, par conséquent, cet ouvrage. Voilà. Et je pense que c'est très important. Mais vous le savez, d'ailleurs, vous ne seriez pas ici sinon, et vous ne suivriez pas un cycle de conférences. Mais la lecture, et je le dis notamment pour nos amis prépubères, ici présents, qui n'ont pas eu le choix que de se mettre devant. Je dois dire que là, ça, ça m'a bien fait sourire pendant ta présentation. Parce qu'en général, c'est... Et 27 ans d'enseignement, je commence à avoir l'expérience. Et donc, il faut lire. Il faut lire. Eh bien, les amis, quelqu'un qui lit est plus heureux que quelqu'un qui ne lit pas. Ça, c'est sûr. Après, vous lisez ce que vous voulez. Mais faites-le, quoi. Vraiment. Alors, 6 leçons. Car la crise qu'on a tort d'appeler crise ukrainienne, d'ailleurs... La crise, c'est plutôt la crise russe. C'est la guerre, disons, en Ukraine. On va l'appeler comme ça pour être, pour l'instant, pour rester à un niveau générique. Et sinon neutre, en tout cas, objectif. C'est une guerre qui se déroule en Ukraine. Ça, c'est l'objectif. Me semble-t-il qu'elle appelle 6 leçons. 6 leçons très importantes. Je ne dépasserai pas l'heure qui vient de partir de façon à ce qu'on puisse, évidemment, discuter. Puis je répondrai à vous, disons, c'est pas un cours magistral. Et il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de remarque bête. Donc vraiment, après, on discute. Et je ne suis pas... Et alors, pour le coup, je n'ai pas la science infuse. Et alors, certainement pas sur ces questions-là, puisque j'en prends ma part. On s'est quasiment tous trompés, mais moi aussi. Donc je vais dire... Enfin, le 24 février. Donc je n'ai pas... Il n'y a rien de... Vraiment, vous n'hésiterez pas. Leçon, me semble-t-il, c'est très précisément celle de l'humilité, parce que la géopolitique s'inscrit profondément dans les sciences humaines. Les sciences humaines, ces voyous de mathématiciens et de physiciens les considèrent comme des sciences molles. Je ne sais pas si les obouïs de M. Poutine sont mous, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a d'abord affaire à des représentations. Cher à mon maître, Yves Lacoste, bientôt 94 ans, frais comme un gardon, et effectivement, le fondateur de la revue Euronote en 75, qui est la plus vieille publication géopolitique actuellement existante au monde, et l'inventeur, le réel conceptualiseur, concepteur, bon, vous m'avez compris, l'inventeur du concept des représentations. La perception collective, 1, identitaire, 2, présente sur des temps longs, 3, ça, c'est Lacoste et ce sont des représentations. Et si on n'observe pas suffisamment les représentations lorsqu'on essaye de comprendre une situation ou une évolution géopolitique, on ne fait pas sérieusement de la géopolitique. Et je vais vous confesser quelque chose, moi qui suis un fidèle disciple de Lacoste et qui suis tout à fait, depuis mon débat qui remonte très loin, qui a toujours été très très marqué par les représentations, qui est toujours tenté, notamment au proche Moyen-Orient, de les saisir, de les comprendre, eh bien je confesse ne pas avoir suffisamment entendu, lu ou écouté Vladimir Poutine. Parce qu'en réalité, voilà quelqu'un qui, depuis 22 ans, dit la même chose. Mais il ne nous trompe pas sur la marchandise, en réalité. Et ce qui est fou, et j'en prends ma part, j'en prends ma part, toute honte but, c'est qu'on est souvent tenté de croire, peut-être par optimisme induit, peut-être parce qu'on n'a pas envie, après tout, de considérer que celui dont le discours est halluciné ou extrêmement violent ou très nationaliste, religieux, etc., ou instrumental sur le plan religieux, va mettre à exécution son idéologie. On n'a pas envie d'y croire. Et ou on n'a pas envie d'être considéré comme partie prenante, en l'occurrence anti-russe, que je ne suis pas, je ne suis pas anti-russe, bon vu que je suis français, je suis européen, je ne suis ni anti-russe ni anti-cruise que ce soit. Ça ne vait certainement pas contre la culture russe, certainement pas. Donc, mais simplement, là, nous avons un homme d'État qui a toujours dit, toujours dit ce qu'il pensait et au fond, quelque part, ce qu'il avait envie de faire. Bah, l'envie de la mettre à exécution. Et je pense que la géopolitique ne doit, me semble-t-il, jamais devenir ou se réduire au simple fait de compter le nombre de barils de bruts dont dispose un État face au nombre de chasseurs-bombardiers dont dispose un autre État. Mohamed, il y a mis de 7 ans, elle est capable de le faire, ça, avec des gommettes. Enfin, ce n'est pas très intéressant, ça. Ça, ça ne dit rien du tout. Et entre parenthèses, non seulement ça ne dit rien, je vais y revenir, mais l'armée russe était censée être la deuxième ou la troisième armée du monde. Il faut être sérieux. En fait, pour comprendre en amont ce qui risque de se produire, on n'est pas devins et pas moi, en tout cas, ce qui risque de se produire, et pour comprendre la manière dont ça se produit et ce qui est en train de se passer, et à postériori d'essayer de dresser le bilan de ce qui s'est passé, il faut, me semble-t-il, toujours accorder une place prépondérante aux représentations. Là, on est au cœur des sciences humaines, et en particulier, par définition, et plus particulièrement de la vraie géopolitique, en tout cas de la meilleure géopolitique, me semble-t-il. Donc, première leçon, l'humilité est toujours essayer de savoir ce qui, si l'autre, le vis-à-vis, l'adversaire, le partenaire, l'allié, peu importe, pas forcément un méchant, à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il montre, à travers ce qu'il montre, Poutine, torse-poil, en train de dompter un ours, Poutine, torse-poil, sur un cheval, Poutine, torse-poil, en train de montrer qu'il est beau gosse, je ne sais plus, sur un tatami, non, un tatami, on est plutôt, on a un kimono, je crois, enfin bref, bon, en train de vaincre dans un duel, dans un combat de judo au l'autre. D'ailleurs, il valait mieux que l'autre perde. Il a bien fait perdre, hein. Non, il a bien fait l'autre de tomber, parce que c'est, j'ai les soupes aux aménites phaloïdes en ce moment, c'est bon. Donc, si vous voulez, ça, ce virilisme-là, procède d'une scénographie très impériale ou impérialiste, et je vais y revenir dans un instant, très violemment anti-occidentale, qui aujourd'hui se poursuit et se prolonge sur le terrain. La deuxième leçon de la crise ou de l'affaire, ou de la guerre qui prévaut aujourd'hui en Ukraine, elle a été rappelée, et je le dis sans aucune considération politique ou politicienne, très sincèrement. Elle a été rappelée à deux reprises par un homme d'État qui, au moins, on n'en pense qu'on veut, mais qui, au moins, au regard d'autres hommes d'État actuellement au pouvoir, qui fanfaronnent ou qui font les clowns, y compris en Occident, y compris peut-être même surtout en Occident. Je pense évidemment pendant quatre ans à Trump. Je pense aujourd'hui à Johnson, qui est un fanfaron et un clown, et, à mon sens, à la limite de la responsabilité, et je le dis et je l'affirme, et j'en suis très triste parce que je suis anglophile, et je pense qu'il faudra continuer à travailler avec les Anglais ou les Britanniques plus tard. On y reviendra peut-être s'il y a des questions là-dessus sur l'Europe puissance. Mais regardez ce qui se passe avec Orban en Hongrie, et pas seulement en Occident. Marendra maudit en Inde, mais si vous voulez. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'en France, ces dernières années, on a eu affaire à une équipe, à un tandem, surtout à l'Élysée de la France-François. On va dire sérieux. Allez, on va juste dire sérieux et responsable. Et je rends grâce au président de la République d'avoir dit escalité à deux reprises lors de la première semaine de la guerre, donc de l'intervention militaire russe en Ukraine. Je le cite que l'histoire est tragique. Alors je dis « je le cite », mais c'est pas nouveau. Et je pense que vous connaissez parfaitement cette réalité et cette formule. L'histoire est tragique. Alors attention. Arrêtons-nous, si vous voulez bien, quelques instants là-dessus. Ça ne signifie pas que l'histoire n'est faite que de conflits et a fortiori de crimes, de crimes de masse et de crimes contre l'humanité. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire en revanche deux choses. La première, c'est que la guerre est une activité humaine. Ça n'aura échappé à personne. Alors il y a peut-être des éthologues parmi vous. Moi, je ne crois pas que les animaux fassent la guerre. Les plantes, je suis certain que non. Et les minéraux, je suis tout à fait certain que non. Donc c'est une activité humaine. Et c'est l'une des activités les plus anciennes de ce qu'on peut en savoir. Elle remonte à la haute antiquité. Et ce que des archéologues sont en train de trouver du néolithique indique que toutes les morts n'étaient pas nécessairement tout à fait naturelles, voilà, au vu de l'état des ossements qu'on retrouve. Donc là, la guerre, c'est-à-dire ce que j'appelle, mais chacun... Enfin, il y a d'autres définitions, mais l'usage organisé, massif, letal, de la violence pour des raisons diverses, politiques, religieuses, mercantiles, ça peut être de l'égo, eh bien cet emploi massif, letal, organisé de la force, remonte à la nuit des temps et on ne peut jamais l'exclure totalement. On ne peut jamais la balayer, en balayer l'échéance possible d'un revers de main. On ne peut jamais en balayer la possibilité d'un revers de main. Ça, c'est tragique. Alors au sens presque shakespearien du terme, c'est-à-dire qu'on sait dès le début, tout se met en place pour que ça puisse éventuellement se produire. Bon, il se trouve que chez les sujets de faire, ça se produit très souvent, et qu'à la fin, tout le monde meurt. Mais là, ce n'est pas, me semble-t-il, ce qu'il faut comprendre. On ne peut pas considérer, encore une fois, que parce que sur le plan économique, par exemple, je vais y revenir, c'est une stupidité, mais sans fond, ce qu'a décidé M. Poutine, eh bien que la guerre n'aurait pas lieu. Moi, je rappelle toujours cet épisode, alors pour le coup, parfaitement tragique, suicidaire du point de vue européen, on ne va pas refaire l'histoire, mais de 1913-1914. En 1913, le Second Reich vilainien, le Royaume-Uni et la Troisième République française, sur le plan économique, échange, comme sans doute rarement des États dans l'histoire, avaient échangé, en dépit des crises de Tangier d'Agadirita, en dépit de bisbis très importants. On échangeait énormément sur le plan économique, et ça nous rapportait beaucoup d'échangés. Un an plus tard, on renverse la table. Alors évidemment, on ne s'est pas dit « Ah, pendant 4 ans, il y aura 8 millions de morts ». D'accord, n'empêche qu'on a pris le risque. On a pris le risque. Et ça, si vous voulez, c'est ça qu'il faut entendre, me semble-t-il, à travers la formule consistante à dire et à rappeler que l'histoire est tragique. J'ajoute un point, et là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ne voyez pas, ne voyons pas ça comme, encore une fois, la nécessité ou le caractère mécanique de l'accès à la guerre dès qu'il y a une rivalité. Parce qu'en réalité, je pense que s'il y avait usage de la force, de la violence de manière générale, à chaque fois qu'il y avait rivalité de pouvoir, il n'y aurait plus un humain sur cette terre pour parler. Parce qu'entre les individus, les familles, les clans et les tribus, les groupes confessionnels, les groupes ethniques, les associations, les syndicats, les universités, les entreprises, et les États. Bon, alors les États, depuis au moins le traité de Vessalier. À travers l'histoire, si à chaque fois il fallait régler une mésentente ou un conflit par la violence, je n'ai pas besoin de développer ce propos, je pense que... Donc il n'y aurait plus personne. La guerre est extrêmement rare. De ce point de vue-là, c'est-à-dire au regard du caractère par définition innombrable des rapports de force entre les humains, ou entre les groupes d'humains, entre les institutions humaines, eh bien au fond, on ne fait que très, très rarement la guerre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit avant d'aller chercher du Trancsen. Enfin, je ne suis pas contre les pharmaciens, mais il y a un moment où, vous voyez, il faut savoir raison garder. L'histoire est tragique. Le président a eu raison de le rappeler à deux reprises au début de la guerre. Quelque part, c'est le retour du tragique au moment où... Enfin, je dis le retour. Attendez, attendez, attendez. Je dis le retour à l'ouest de l'Europe. Parce que si vous croyez que dans le reste du monde... Je ne connais pas tous les pays. T'en s'en faut. J'en ai visité pas mal. Des pays plutôt en guerre. Le Grand-Duché de Luxembourg, c'est passionnant, mais ce n'est pas très, très géopo pour moi, donc j'évite. Donc, si vous croyez que sur les autres continents, on a considéré à un moment plus ou moins récent de l'histoire que, allez, on en avait fini avec la guerre parce que c'était vraiment old-fashioned, c'était ridicule, ça coûtait en plus de l'argent, l'Europe, on était civilisé. Enfin, vous vous trompez lourdement. Mais très lourdement. Il n'y a qu'ici qu'on a cru. Enfin, on. C'est l'interprétation erronée de Fukuyama, la fin de l'histoire. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a dit. Il était ambigu. Et autres abris intercivilisationnels des années 2000 avec Huntington. Si vous voulez, moi, j'en veux beaucoup à ces gens-là. Le concepteur des BRICS aussi, je pense qu'on pourrait y revenir, le banquier de Goldman Sachs qui a inventé le concept des BRICS qui ne marche pas du tout. Je pense qu'il faut se méfier de la tentative souvent artificielle de créer comme ça ce type de concept. Et maintenant, on résoudra les problèmes, disait-on, en Europe occidentale, 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 pas belcanique. Ça fait quand même un tout petit morceau de continent. Et le plus petit des continents, quand même. Bon, c'est pas lourd. De manière différente. Parce que, franchement, la guerre, ben oui, si, si. On peut tenter de régler les questions, les problèmes par la guerre. C'est triste, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Y compris en Europe. Troisième leçon. L'autoritarisme est toujours plus dangereux que la démocratie. Je ne suis pas en train de vous dire que la démocratie empêche la guerre. Je suis encore moins encore en train de vous dire, pardon, que les démocraties ne savent pas faire la guerre. D'ailleurs, si certains d'entre vous considèrent que décidément, la démocratie face à l'autoritarisme, ou un régime démocratique face à un régime autoritaire, entre sur le ring avec un bras dans le dos, je pense qu'il se trompe. C'est pas toujours le... Le clivage ne passe pas nécessairement par la nature du régime. En 14-18, les démocraties ont fait la guerre de manière absolument redoutable. Redoutable. Et je vous fais grâce d'Athènes parce qu'on n'a pas le temps. Non, mais enfin, vous voyez. Il faut être sérieux. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. En revanche, la dangerosité est plus importante à la tête des régimes autoritaires pour une raison très simple. C'est que ces gens-là n'ont pas de compte à rendre à leur population. Ils n'ont pas de compte à rendre. Ils n'ont aucun compte à rendre. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se préoccuper d'un mouvement de maman, par exemple, s'inquiétant de ne pas voir revenir leur fils, leur soldat. Bon, en Argentine, dans les années 70, alors c'est un cas tout à fait à part. Vous aviez les folles de mecs qui, d'une manière ou d'une autre, au bout d'un moment, a eu quand même un effet. Il y a eu quelque chose. Bon, a produit un effet sur le reste de la population et peut-être sur la jeinte elle-même. Bon, etc. Mais j'affirme que c'est lorsque vous considérez que, d'abord, lorsque la valorisation de la vie est moindre, y compris la vie de vos propres soldats, je ne parle même pas celles des autres, mais est moindre, écoutez, vous êtes enclin, ce n'est pas mécanique, mais vous êtes sans doute enclin à la dépenser, entre guillemets, de manière plus rapide ou pour des raisons moins légitimes que dans une démocratie. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mathématique et que c'est mécanique. C'est très souvent le cas. Et aujourd'hui, on a un cas d'école, un véritable cas d'école, qui rappelle la fin de Staline, en réalité. Malheureusement, à la limite, la fin de Lénine, bon, tout était encore à peu près possible. Bon, en fait, pas du tout. Absolument pas Lénine. Absolument pas du tout, mais pas du tout. Je ne vais pas être mal interprété. Mais... Et pas non plus nitrocyne. Mais Staline, malheureusement, Poutine, il fait référence de plus en plus souvent ces dernières années. Et aujourd'hui, il le vante littéralement. Mais il en vante quoi ? Il en vante la brutalité. Il en vante la brutalité. La fameuse brutalisation du pouvoir cher à Mauss, bon, etc. Donc ça, c'est très inquiétant. Lorsque quelqu'un s'empare, pratique l'exercice solitaire du pouvoir, et de plus en plus solitaire du pouvoir, ce qui était moins le cas lorsque Poutine y est arrivé, en 99-2000, jusqu'au moins pendant 3 ans, voire 7 à 8 ans. En 2007, on a une rigidification du pouvoir. Et là, tous ceux qui l'ont rencontré, ce qui n'est pas mon cas, je n'aime pas comment empoisonne mon slip, et puis j'ai un truc digestif fragile, vous l'avez dit. Donc moi, je ne l'ai jamais rencontré. Mais ceux qui l'ont rencontré ces dernières années affirment tous, y compris des gens pas du tout antirus, encore une fois, affirment tous qu'il est dans une dérive autoritaire. Alors paranoïaque, mais ça, ça ne me parle pas. C'est la psyché. Bon, je ne suis pas psy. Je ne suis pas... Je suis très, très difficile à quantifier, sinon même à camifier. Puis de toute façon, quelqu'un qui est malade et ou... Enfin malade, oui, soit physiologiquement, je ne sais pas comment dire ça sans être stupide, mais... Ou malade psychiatriquement parlant, psychiquement parlant. Oui, enfin d'accord. Mais quel effet aura sa maladie ? En réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Donc moi, ça ne me parle pas. Je ne suis pas son médecin. Par contre, les mots qui sont dits, les scènes qui sont montrées, encore une fois, je ne vais pas vous les rappeler, ça, ça dit quelque chose. Et chez un homme d'État ou une femme d'État devenu ultra-autoritaire, donc ayant décidé d'assumer, on ne le force pas à être au pouvoir quand même, et au pouvoir seul, eh bien, il y a davantage de risques de véritables dérives. Mais même au sens le plus concret du terme. Regardez à quel point, et OK, c'est ce que les gens disent, enfin, ce que je fréquente un peu, disent, tous les retours qu'on a vont dans le même sens. Il s'est enfermé, il a de moins en moins confiance dans son entourage, et un entourage, d'ailleurs, qui se réduit, qui se réduit même, je veux dire, physiquement, parce qu'il y a six ou huit généraux qui, semble-t-il, ont été tués au front, dont au moins deux avec des balles dans le dos. Donc là, on a affaire à une véritable purge interne, en plus de la guerre, et en accompagnement de la guerre. Mais la guerre, ça sert à plein de choses. Ça sert à faire des génocides, ça sert à plein de choses, la guerre. Ça sert à mentir, ça sert à plein de choses. La guerre n'est pas nécessairement une fin en soi, c'est aussi un moyen d'œuvre. C'est terrible, ce que je vous dis. Et là, en l'occurrence, dans un régime qui est devenu de facto, enfin, dictatorial, je ne vais pas accabler le pouvoir russe, enfin, bon, objectivement, il y avait davantage de risques de voir quelqu'un seul, n'écoutant pas, possiblement, vraisemblablement, les appels à la prudence, notamment pour ce qui concerne, et la transition est tout trouvée avec ma quatrième leçon, ce qui se passait du point de vue de la conscience nationale ukrainienne. Parce que c'est quand même fort en chocolat. Voilà quelqu'un qui a fait 35 ans dans les renseignements, qui a été à la tête des renseignements, l'un des renseignements les plus puissants du monde, qui n'est pas foutu de savoir ce qui va se passer et ce qui se passe dans les représentations des gens, à la frontière, des gens qui parlent tous russe, même pas forcément les russophones d'ernaculaires, ne serait-ce que parce qu'ils ont été obligés de l'apprendre à l'école à l'époque. Et chez qui il a un nombre de diplomates, donc d'espions, de commerciaux, de conjoints, pas de soldats, mais d'administrateurs, enfin, je veux dire, c'est juste totalement aberrant. Alors les Américains ont été encore plus ridicules, ou aussi ridicules en Afghanistan, mais c'est juste pour vous dire que là, il y a une faillite. Mais je pense que si cet homme n'avait pas cherché à être de plus en plus solitaire et à s'enfermer dans son idéologie, je pense qu'il aurait peut-être, enfin, on ne fait pas l'histoire, il aurait sans doute été plus prudent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quatrième leçon, il ne faut jamais, et là on est dans la géopolitique, dans le dur de la géopolitique, il ne faut jamais prendre l'adversaire pour un imbécile. Surtout s'il l'est. Je vais vous donner un exemple précis. Oui, ce n'est pas agréable pour l'imbécile, forcément, parce que là, je vais vous donner un exemple. Mais ne prenez, c'est un peu une boutade, mais ne prenez ce terme que d'un point de vue strictement militaire. Deux exemples. Et puis, je passe à l'Ukraine. En 1900, le 6 octobre 1973, les Israéliens, sur le plateau stratégique du Golan, avaient laissé 117 chars. Ils étaient vieux, ils n'étaient même pas fournis suffisamment en matériel. Les hommes, c'était le jour du Kipour, les hommes étaient à la synagogue pour ceux qui y allaient. Et bon, ce n'était pas la peine de laisser plus, parce que les Arabes s'étaient fait écraser trois fois, dont les deux dernières fois, de manière vraiment grotesque. Mais pas besoin d'être au taquet. Alors, 117 chars face à la déferlante de 2200 à 2300 blindés syriens, c'est quand même... C'est vraiment ce foot... C'est très humiliant pour l'adversaire, en réalité. Bon, ils ont tenu, ça a été... Mais je vais en... Ils ne sont pas passés loin. Ils ne sont pas passés loin. Ils avaient pris l'habitude de prendre les Arabes pour des imbéciles. Je ne parle pas militaires, stratégiques, je ne parle pas des programmes culturels. Donc, et là, c'était un avertissement avec frais, avec pas trop de frais. Il y a un an et demi de cela, dans le Caucase, les Arméniens ont payé un prix beaucoup plus lourd face aux Azerbaïdjanais, qui ont déferlé sur leur tranchée, que j'ai visitée à plusieurs reprises, ce qu'on appelle la ligne de contact. Et c'était une tranchée façon de 1915. Enfin, je veux dire, c'était... Si vous vouliez faire un film sur les tranchées de 15-18, ou 15-17, 15-18, vous aviez là un super terrain, en plus, ce n'était pas cher, tout était reconstitué à l'ancienne. Non, mais c'était incroyable. Et quand vous discutiez avec ces gens-là, moi, j'étais plutôt, pour être très honnête avec vous, moi, je suis très arménophile, donc j'étais du côté arménien, et donc je suis très triste. Et je n'y croyais pas. Mais vous... Enfin, je veux dire, d'accord, vous avez sûrement un plan caché, parce qu'ils sont revanchistes, parce qu'ils veulent revenir. Et ils vous le disent. Ils vous le disent. Ils n'arrêtent pas de vous le dire. Et ils ont du pétrole. Vous n'avez pas... Et ils sont plus nombreux. Vous ne faites pas d'enfants, vous. Mais eux, ils en font moins. Moi, maintenant, OK, pas de problème. La tranchée, elle est vraiment très, très impressionnante du point de vue historien. C'était terrible. Ça a été une boucherie. Et ils ont perdu. Et si vous voulez, les discours arméniens à l'époque portaient toujours la marque de cette certitude selon laquelle, de toute façon, l'homme arménien, qui avait d'ailleurs vaincu avec l'énergie du désespoir en 1994, effectivement, bon, l'emporterait toujours parce qu'il était d'abord dans son bon droit. Oui, non, mais ça, d'accord. Le bon droit, c'est pas un fusil, c'est pas un canon, ça. Donc ça, le bon droit sur un champ de bataille, ça pèse que dalle. Et même si c'est légitime, même si ça existe, ça ne pèse que dalle. Et parce qu'en face, vraiment, on avait à faire des gens qui étaient des rigolos. Et alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que Poutine, il a lourdement, gravement, mésestimé trois acteurs. Le premier acteur, j'y reviens, mais je passe là-dessus rapidement parce que je l'ai évoqué, c'est la population ukrainienne. Mais je pense très sincèrement, on s'est tous trompés, enfin, presque tous. Il faut être très honnête quand même parce que sinon, je ne vais pas non plus m'habiller en robe de mur, ça gratte et tout. Donc quand même, dans plusieurs émissions, pendant la crise, donc depuis début janvier jusqu'à fin janvier, je ne croyais pas à une attaque massive, mais je disais quand même, enfin, écoutez, il y a une conscience, justement, il n'ira sans doute pas parce que ceci et cela, c'est un pragmatique, oui, il parle beaucoup, mais enfin, mais je disais quand même, quelque chose, ce n'est pas totalement faux, c'est qu'il y avait, depuis une bonne vingtaine d'années, peut-être plus que ça, peut-être depuis les années 20, 30, notamment à l'ouest de l'Ukraine, mais pas seulement visiblement, pas seulement. Vous avez une très belle carte, merci d'ailleurs beaucoup, parce que le vive, le vov qu'on voit ici à l'ouest, il n'a jamais été russe, c'était l'Hemberg de l'Empire austro-en-roi, puis ensuite c'était polonais, donc évidemment. Mais à l'est, on a beaucoup plus de russophones. Eh bien, même les russophones étaient en train de démontrer, enfin, de présenter les signes de la montée d'une conscience nationale spécifiquement ukrainienne. Combien même parlaient-ils russes tous les jours ? C'est vachement intéressant. Combien même étaient-ils orthodoxes ? Autrement dit, combien même partageaient-ils la même langue et la même religion que la Russie d'à côté ? C'est quand même extrêmement intéressant. Quand bien même, sur le plan culturel, vestimentaire, gastronomique, je crois, enfin, à peu près, quoi, bon, ils étaient extrêmement proches, au moins, des russes. Eh bien, en dépit, en dépit de tout cela, il y a, et il y a eu dès le début, c'est manifeste que je vous dis, dès le début, une résistance et une volonté d'être, de se représenter d'abord comme ukrainien et fièrement ukrainien et qui, d'ailleurs, a continué pour certains à parler, certains veulent maintenant parler ukrainien, bon, très bien, je crois d'ailleurs que ce sont des gens extrêmement proches, tout à fait sympas, bon, mais là, ce n'est pas le problème. C'est ça, ça a été totalement mésestimé par un Poutine qui, en réalité, a fait preuve de mépris. Il a fait preuve de mépris. Il a infantilisé cette population qu'il fallait, qui était constituée de petits frères, disons, qu'il fallait sauver de la décadence occidentale. Alors, vous savez, quand on cherche à sauver l'autre, déjà, il faut lui demander parce qu'il n'accepte pas toujours. Et alors, le sauver d'un déclin qui permet un niveau de vie quand même beaucoup plus sympa, là, vous vous exposez, quand même, à des problèmes. Parce qu'on ne sauve pas quelqu'un qui cherche à deux reprises de manière parfaitement démocratique sous supervision internationale dans le cadre de scrutins sincères et transparents, selon la formule consacrée, en 2014 et en 2019. 2019, 73% des suffrages exprimés, un fantasme total en France. Bon, deux présidents qui arrivent au pouvoir, soutenus par une population, mais de manière démocratique, je n'invente rien, et qui, dont le programme est extrêmement clair, on demande l'adhésion à l'Union européenne, on demande l'adhésion à l'OTAN. Alors, c'est sympa ou pas, après, on peut en discuter, les Russes ne sont pas contents, moi, je peux tout à fait le concevoir à une base américaine à 800 km de Moscou. Moi, si j'étais Russe, je n'accepterais pas, même si je n'étais pas poutinien. Mais ça, on peut en discuter, pas pour des imbéciles, pas loin, parce qu'au regard de la manière dont il entre en guerre, on me demande souvent s'il s'attendait à un Blitzkrieg, un Blitzkrieg, non, Blitz, mais sans Krieg, sans guerre, en réalité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a mis les hommes les moins déterminés, les moins entraînés, et il a mis les vieux chars devant. Ce n'était pas la peine, en fait, de faire plus. Il a fallu rétropédaler puis ensuite envoyer le lourd, et c'était trop tard. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Il a aussi mésestimé les Occidentaux, les Européens en particulier. D'abord, il a pris Biden, on pourra y revenir, c'est des questions, il a pris Biden pour un faible, un mou, quelqu'un qui se vautre dans les escaliers, qui dort. Moi, vous savez, autant je pense que Hafez Al-Assad, le père de l'actuel Bachar, nous a gratifié de son cancer pendant 30 ans, avant, effectivement, d'y succomber. Mais pendant 30 ans, il nous l'a joué de temps en temps en causette, de temps en temps, je suis fort, et de toute façon, je vais tout envoyer valbinguer parce que je n'ai plus rien à perdre. Et donc, en fait, il organisait une scénographie diplomatique autour de sa maladie. De la même manière que M. Poutine, je ne suis pas son médecin, mais tous les bruits qui courent, c'est qu'il a une maladie grave, plus ou moins orpheline, cortisone, mais il le montre. Mais il nous le montre, c'est très intéressant. Kadhafi, par exemple, lui, se cachait. Kadhafi, au fur et à mesure du temps qu'il passait, de ses liftings, au contraire, il se cachait de sa population. Il ne voulait pas montrer à quel point il se dégradait. Mais c'est très intéressant parce que tout ça, ça dit quelque chose. Bref, il considère M. Biden comme un faible, comme un vieillard, vraiment un potent. Et on y reviendra peut-être si vous voulez. Moi, je pense que le discours de Biden, le début janvier, qui est très décrié lorsqu'il dit qu'il n'y aura pas un soldat en Ukraine, c'est un discours d'une extrême puissance. Une extrême puissance. Parce qu'en creux, il dit de toute façon, ben oui, c'est perdu, ils ne sont pas dans le temps. Pour ceux qui n'ont pas encore adhéré, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Il ne faut pas le prendre pour un abécile. Alors pour le coup, Biden, si vous voulez, c'est le vieux singe. Il a 35 ans à la tête des affaires étrangères, de la commission étrangère du Sénat. Et le Sénat, aux Etats-Unis, c'est en matière d'affaires étrangères, si vous voulez, c'est pas... Pardon. Donc, non, 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 pas polémiquer. Bon. et ça coûte moins cher. Donc, c'est Biden, il a mésestimé, il a considéré comme un faible. Il n'est pas faible, le Biden. Et les Européens, et les nationalistes russes de manière générale, beaucoup aussi d'ailleurs en Europe orientale, pas que les russes, mais enfin bon, et Bolsonaro. Donc, c'est pas que russe, mais c'est aussi méprise, donc il nous méprise, sur une thématique ou dans une dimension extraordinairement, je le répète, viriliste, donc misogyne, phallocrate, dévalorisante du point de vue donc de la prétendue féminisation, ce qui pour lui est un gros mot, des sociétés européennes, ben en gros, on me l'a dit en russe, je ne connais pas le russe, mais si on est des moviettes, ben donc on ne va pas réagir. On ne va pas réagir. Ben on a réagi. Et on réagit fort. On réagit vraiment très fort. Parce que c'est la première fois que les Européens, aussi unanimement, massivement et immédiatement, imposent des sanctions à un pays, en plus un pays important, qui du coup peut quand même réagir, avec son gaz et son pétrole. là, et on ne s'en contente plus. Les Allemands qui mettent 100 milliards sur la table, alors bon, je vais y revenir, c'est surtout pour acheter des F-35. Donc ça les rafale, on oublie, mais bon, c'est un autre problème qu'on va aborder dans un instant. Mais enfin, il a mésestimé, l'Occident, et les Européens, à force de nous voir comme des décadents. Et petit ainsi, si vous le permettez, on a assisté ces dernières années au troisième faux enterrement, je le disais, dans l'Express, en août dernier, dont je suis devenu, par honnêteté intellectuelle, en janvier chroniqueur, l'abdomadaire. Je disais, après le départ, certes piteux, certes piteux, des Américains d'Afghanistan, je disais, attention, n'enterrons pas trop vite la puissance américaine. On l'a déjà fait en 1929, avec l'hubris du capitalisme qui plongeait, l'État qui ne l'a pas créé, mais en tout cas, qui l'exprimait et qui l'imposait avec tant de force et de vigueur. Et bien voilà, voilà ce qui se produisait dans les années 29, 30, 31. C'était la fin de la puissance américaine. Bon, pas besoin de vous rappeler qu'en 45, 50% du PIB mondial est détenu par les États-Unis. Puis ça a été l'enterrement moral avec le Vietnam et moral et diplomatique avec cette décennie horribilis, 65, 66, 79, qui a été, alors vraiment, géopolitiquement, catastrophique face au bloc de l'Est. Bon, Reagan arrive au pouvoir en 80, alors ce n'est pas uniquement grâce à rien, mais vous ajoutez une pauvre décennie, il n'y a plus d'URSS, il n'y a plus de communistes, il n'y a plus de murs et un paquet de pays rentrent dans l'OTAN et les États-Unis restent, sont redevenus, non, restent de loin la première puissance mondiale. Alors les États-Unis partent de manière un peu ridicule ou beaucoup ridicule ou très ridicule de Kaboul, d'accord, M. Bagdoné vieux, il tombe dans les escaliers, d'accord. Moi, ce que je suis en train de constater, c'est que ce n'est pas un retour de l'Amérique, c'est un retour pour ceux qui l'avaient une nouvelle fois enterré sur cette espèce de fantasme historiographique, je devrais dire, je ne sais pas, je vais remplir un autre terme, historiciste peut-être, du déclin de l'Empire américain de la même manière que le déclin de l'Empire romain. Il y a quelque chose de... Alors pour le coup, une représentation décliniste des Américains, dont on est souvent d'ailleurs très jaloux quand même, parce qu'eux, comme nous, ils s'assignent mission mondiale. C'est un peu pénible d'ailleurs, mais nous aussi. Sauf que nous, on ne l'assume plus et ou on n'a plus les moyens de. Voilà, c'est ça la vérité, à mon avis. Donc d'une partie de l'anti-américanisme en France. Et on considère, dès qu'il y a le moindre signe, que ça y est, c'est fini. Et puis en face maintenant, en plus, il y a les BRICS, il y a la Chine qui monte, donc c'est la fin. Mais ce n'est pas la fin, les amis. Ce n'est pas la fin. Les Américains, ils reviennent, mais alors massivement, ils ne reviennent pas. Ils restent. Ils restent. Et ne croyez pas qu'ils ramènent des forces en Europe en en retirant de l'Indo-Pacifique. Parce qu'une fois que la poussière de la guerre et l'émotion qui va avec sera retombée, en Ukraine sera retombée, les Américains reviendront, resteront et réaccroîtront leurs forces là où c'est vraiment sérieux. Ce n'est pas l'Ukraine, ce qui est sérieux pour eux, mais vraiment pas. Et puis ce n'est pas la Transnistrie. Tintin, c'est le David. Non, mais franchement, vous savez ce que c'est la Transnistrie ? Non, non, c'est l'Indo-Pacifique et c'est Taïwan. C'est le Japon, je ne vais pas vous l'apprendre. Et c'est l'Inde et le Cachemire. On a affaire à deux galaxies géopolitiques tout à fait différentes. L'une est parfaitement secondaire, l'autre est parfaitement primordiale. Et là, on a une montée en puissance depuis Obama. Vous imaginez, peut-être pas, ou peut-être que vous le savez. Bref, je ferme cette parenthèse parce que, comment, Poutine a mésestimé gravement tout ça. Et enfin, troisième acteur, les Européens et les Occidentaux de manière générale, y compris Biden. Et trois, la Chine. La Chine n'est pas un allié de la Russie. La Chine n'est signataire d'aucun traité militaire avec Moscou. Vous m'entendez ? Aucun. Cherchez pas, vous allez perdre du temps, c'est dommage. Faites autre chose, baladez-vous, ne perdez pas votre temps. Il faut, vous savez, les Chinois, si on a un peu de temps, on va y revenir tout à l'heure, mais de toute façon, il ne me reste plus que deux leçons, je vous rassure. Les Chinois, sont, les Chinois, depuis au moins les royaumes combattants, il y a quand même 22-23 siècles, ont une constante, fonctionnent sur une constante, donc là, c'est vraiment des temps très longs, brodéliens, là, c'est des temps très très longs, sur laquelle, ou dont ils ne dérogent pratiquement jamais, c'est ne pas employer primordialement la force militaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont jamais employée. Souvenez-vous, 79, tout ce gamin, mais en 79, ils essaient de punir le Vietnam qui vient d'envahir le Cambodge, des Khmers rouges qui venaient de perpétrer d'ailleurs un génocide. Je ne suis pas professeur que le Vietnam est en train de sortir. Je ne suis pas naïf. C'est une question géopolitique. Mais n'empêche que les Chinois tentent de faire le coup de force au nord du Vietnam. Les Vietnamiens avaient déjà chassé les Français et les Américains. Ils avaient perdu toute une moure à la guerre, quand même. Donc, les Chinois sont revenus en slip. Et depuis, vous ne voyez plus un soldat chinois sur un théâtre d'opération. Et auparavant, il y en avait très, très rarement eu sur le fleuve Amour face aux soviétiques. Pareil, ils étaient revenus à poil. Ça veut dire que les Chinois sont extrêmement prudents. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'interviendront pas à Taïwan. On verra bien. Mais, je pense qu'ils ne le feront pas. Mais en tout cas, ce qui signifie que si vous vous refusez à, dans toute la palette de vos possibilités de projection de puissance, sinon impériale, si vous vous refusez, contrairement aux Occidentaux depuis 25, 26 ans, et puis au moins à Athènes, si vous vous refusez à utiliser la force brute, même si vous en disposez, ça veut dire que vous allez accroître la finesse de votre diplomatie. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens gentils au pouvoir à Pékin. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, pour dire par exemple que nous en France ou en Europe, en Occident de manière générale, pour dire qu'on n'est pas content face à ce que fait par exemple Poutine le 24 février, on a une palette de 10 termes. Allez, on a 10 termes, je les ai peut-être 7 ou 8. Alors on déplore, on critique, on condamne, on condamne sévèrement, on condamne sans la moindre à méditer, et puis on rappelle l'ambassadeur, et puis on tweet. On a plusieurs possibilités, on a toute une petite palette. Les Chinois, ils utilisent une cinquantaine de termes. Et il faut les scruter, c'est de la dentelle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Xi Jinping, un, il s'abstient, il ne soutient pas la Russie à l'Assemblée générale des Nations Unies. Premier vote. Il ne soutient pas la Russie, il s'abstient. L'absenceur, ce n'est pas un soutien, il s'abstient. Il ne va pas voter avec les Américains en ce moment. Bon, d'accord. Trois, il appelle le nazi, le chef nazi. Il appelle au téléphone. Oui, Zelensky. C'est comme ça, Coutine le voit, donc il n'arrête pas de dire que c'est un nazi. Le grand copain chinois, crânement, il l'appelle, Zelensky, il lui fait plaisir d'ailleurs. C'est quand même triste, la guerre, oui. Donc, non, trois, ce n'est pas très amical. Quatre, récemment, Xi Jinping se forme un communiqué où il dit l'amitié indéfectible entre la Chine et la Russie. Oui, l'amitié, il n'a pas parlé d'alliance. Il n'a pas parlé d'alliance. Il a parlé d'amitié. Un ami qui déconne, on a parfaitement le droit de lui dire et on ne le soutiendra pas sur un moment ou sur un territoire ou sur une affaire particulière. L'amitié, ça ne signifie pas l'alliance. Et d'un point de vue militaire, les Chinois ne donnent strictement rien du tout à la Russie. Je répète, rien du tout. Alors maintenant, les Chinois ne veulent pas donner un gage ou donner un point, en quelque sorte, ou un bon point, ou une image, ou une gommette, appelez ça comme vous voulez, vous rappelez à des souvenirs, aux Occidentaux. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, le conflit, il est réellement un peu face en piège de Thucydide, on pourrait y revenir, entre Pékin et Washington, certes. Donc ils sont sur une ligne de crête très fine, très très intelligente et intelligible, semble-t-il, mais qui ne correspond pas à un soutien et ça ne suffira pas pour Poutine d'emporter quoi que ce soit sur le terrain. Alors, ils vont acheter peut-être un petit peu plus de pétrole, de gaz naturel, c'est compliqué, vous savez, de gaz naturel, ça ne se transporte pas comme ça, ça ne se conserve pas comme ça, bon, je pense qu'il y a des plus spécialistes que moi dans la salle. Le pétrole, un peu plus, bon, ils vont en acheter un peu plus pour soutenir un peu plus les conneries rues, oui, mais ça ne suffira pas, ce n'est pas ça une alliance, ce n'est pas ça. Et il a donc mésestimé, me semble-t-il, le suspensionné Poutine, son amitié indéfectible avec la Chine. Je ne vous parle même pas des autres, parce que les cinq États qui ont voté en faveur de la Russie à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une photographie, et c'est une photographie, mais alors extraordinairement drôle, l'Érythrée, monsieur fait l'amour, monsieur a raison, l'Érythrée, la Syrie de Assad, quel humour. Alors, cinquième et avant-dernière leçon, attention à la solitude stratégique. En fait, il ne faut jamais être tout seul. Il ne faut jamais être tout seul dans l'arène internationale. Quand vous avez contracté une alliance, pèse sur vous l'épée de Damoclès de la trahison de votre allié. La Tchécoslovaquie est trahie par la France en 1938. Il n'y a pas d'autre terme. La Pologne est trahie parce qu'on entre en guerre, sauf qu'on ne fait pas la guerre. On fait une belle jambe, les Polonais, en septembre 1939, qu'on soit entrés en guerre. Et entre nous, on se dit tout aujourd'hui. Les Tchèques et les Polonais, ils n'ont pas la mémoire courte, visiblement. Alors là, les Rafales, pour l'instant, ce n'est pas au programme. Donc, ils ne jurent évidemment que par les Américains, ni par les Français, ni par les Anglais. Donc, il ne faut pas être seul parce que lorsque vous êtes allié, vous pouvez être déçu par une alliance. Prenons nos amis arméniens qui ont été profondément déçus par l'alliance avec la Russie. Un vrai accord d'assistance militaire. En plus, il avait été prorogé pour 40 ans, si ma mémoire est bonne. Juste avant la guerre de 2020, les pauvres, les Arméniens, évidemment, ont demandé l'aide à la Russie. Les Russes, en substance, je vous le fais comme ça pour détendre l'atmosphère, ils ont montré le contrat. Vous savez, il y a un petit astérisme parfois sous les... Vous êtes assureurs, non ? Non, je vais finir par me faire virer, Marc. Les pharmaciens, les assureurs. Fallait lire. Ça portait l'assistance militaire russe, valait ou portait pour le territoire arménien de la République d'Arménie. Oui, mais le Karabas, il ne fait pas partie de la République d'Arménie. Oh la pache. Il est arménien ? Oui, mais d'accord, mais n'empêche qu'il ne fait pas... Ah, mais vous voyez, c'est... Alors ça, ça peut arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes seul, ah mais on ne viendra pas vous aider. Alors face à un tout petit pays, on peut venir vous aider si les intérêts convergent, mais face à la Russie que j'appelle grande puissance pauvre, c'est-à-dire pauvre, mais grande puissance. Grande puissance parce que l'arme atomique, le veto à la limite, bon, ça on peut bypasser le veto, Bush avait bypassé, bon, Chirac et déjà d'ailleurs Poutine en 2003 pour l'un d'Irak. Bon, ça encore, mais les simulataires nucléaires, mais comment on fait ? On veut être combéligent avec la Russie ? On a envie d'être... Voilà, je vous remercie. Donc, mais personne, peut-être les balles, parce qu'ils ont les Américains derrière et ils ne se rappellent pas tellement touchés parce qu'ils sont tout petits. Je ne sais pas, mais personne ne veut ça. Alors si on ne veut pas ça, sachant que l'Ukraine n'est même pas membre de l'OTAN et pire, l'Ukraine n'est pas membre d'une alliance bi, tri ou quadrilatérale avec qui que ce soit dans le monde, avec qui que ce soit, pour différentes raisons, mais peu importe. Donc, même pas avec un État non-otanien. Ils auraient pu être alliés avec, je ne sais pas, un pays proche, enfin bon, non, finalement, ce n'est pas possible. parce que ce soit c'est la Biélorussie ou c'est la Russie ou c'est des pays membres de l'OTAN. La Moldavie, ce n'est quand même pas très important. Donc, en fait, ça aurait été difficile. Et cette situation-là, elle est payée cash aujourd'hui par l'Ukraine. Et alors, pour revenir à mon discours de Biden début janvier, peut-être, moi, on m'a dit, sur un plateau, il y avait Jean-Dominier Merchet, qui était un copain, un très bon connaisseur des relations internationales, qui était à l'opinion. Et Merchet, il dit, si cette hypothèse que tu avances est juste, mais c'est d'un cynisme criminel, je crois que c'est les termes qu'il a employés. Peut-être. Vous savez ce qu'on dit, on n'est pas dans le monde des bisounours. Vous voyez quand même. Donc, non, Biden a tenu un discours de force qui va lui permettre de récupérer, d'engranger la Suède et la Finlande, ce qui n'est absolument pas anodin. Quand vous regardez une carte de l'Europe du Nord, vous la connaissez par cœur, inutile d'aller la chercher ici. Peut-être d'autres pays, y compris jusqu'au Moyen-Orient, ou d'Amérique latine, demain, face à la menace chinoise. Donc, non, l'OTAN va se renforcer. L'Ukraine n'en peut même. Elle n'y était pas. Elle ne pouvait pas en être. Elle ne pouvait pas être membre de l'OTAN parce que Mme Merkel et M. Sarkozy avaient dit à la fin des années 2000 non, non. Ce qui n'est pas stupide. Moi, je pense que faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, je pense que ce n'est pas possible. Je veux dire que ce n'est pas souhaitable si les Ukrainiens le souhaitent, un peu tout, pourquoi ? Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'attendre ? C'est leur vœu. C'est leur vœu exprimé massivement. La Russie, Poutine ou pas, ne l'acceptera pas. Ce n'est pas possible. L'Ukraine, c'est une base américaine potentielle à 800 km de Moscou. Je vous le reconnais, ce n'est pas possible. Personne en Russie n'acceptera ça. Personne. Même les anti-Poutiens, ils n'accepteront pas ça. Donc, et je vous passe les considérations religieuses, les trucs normoineux, la Russe au 9e, 10e siècle, 11e siècle. Ça, encore, à la limite, l'instrumentalisation de ça. Mais même aujourd'hui, de manière contemporaine, vous regardez une carte, non, l'Ukraine ne peut pas être... Donc, moi, là-dessus, je n'ai jamais été favorable à ça. Encore une fois, je vous rappelle, je ne suis pas anti-Russe. Mais le fait est que, puisqu'elle ne pouvait pas être dans l'OTAN, elle suscitait ou elle aiguisait l'appétit d'un idéologue ou d'un pouvoir idéologue dont, je vous rappelle, il considère que l'Ukraine toujours fait partie de la Grande Russie. On va l'appeler, y compris chez les Tsars. On n'a pas attendu Lénine ou Staline pour croquer l'Ukraine. Et donc, la solitude stratégique, il faut y échapper. Alors, vous voyez où je veux en venir. Et je finis avec mon avant-dernière leçon et j'avendrai la toute dernière. La France, récemment, je discutais avec quelqu'un tout à fait bon aussi qui me disait « Mais bon, de toute façon, on n'a pas besoin d'aller... » « La France restera seule, on a suffisamment de force et tant pis, on ne peut pas compter sur les Anglais, les Allemands ne veulent pas se battre. En Europe de l'Est, tout le monde ne jure que par les Américains, ce qui n'est pas faux. Tant pis, on continuera tout seul. On peut continuer. Enfin, continuer. On peut être seul. Nous autres Français, on peut dire qu'elle est seul. Nous sommes aussi une grande puissance pauvre. Mais nous sommes une grande puissance de plus en plus pauvre. Et on part relative d'autres puissances qui montrent. Je vais voir la Chine, pas seulement. Vous savez que la marine vietnamienne est plus importante que la nôtre. La marine de guerre, je ne vous parle pas des pêcheurs, pas des radeaux de la Béduse. Je vous parle des bâquillons de surface, des insubmersibles. Les Sud-Coréens nous taillent des croupières. Mais bon... Et on n'aura pas les moyens. Enfin, on peut toujours s'en déter davantage. Mais on n'aura pas... Donc je pense que, entre parenthèses, De Gaulle avait bien compris. Les souverainistes qui hurlent à la mort en disant que les Français peuvent être seuls, ils ont oublié leurs petits précis gaullistes. Parce que De Gaulle, quand il accepte l'Europe, ce n'est pas encore l'Union Européenne, mais la CEE de plus en plus poussée, même en refusant les Anglais, mais en tout cas, il comprend quelque chose. Il n'est pas chaud-bouillant, mais il comprend quelque chose. C'est que pour booster, comme on dit en vieux François médiéval, la puissance française, et là, il vaut mieux s'inscrire dans une Europe qui va permettre à la France de s'enrichir, par conséquent, d'acheter toujours de plus en plus de matériel ou d'être de plus en plus intéressant, au sens le plus lucratif du terme, par un certain nombre de pays, notamment en Afrique, etc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est satisfaisant. Par exemple, au Sahel, on n'est pas aidé. Les Européens se moquent totalement du tout à moins qu'on puisse dire de ce qu'on fait au Mali, alors qu'on défend, me semble-t-il, les valeurs qui sont celles de l'ensemble de l'Union Européenne et au-delà, à mon avis, en outant contre les barbares djihadistes. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Mais ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, c'est que la leçon de la solitude stratégique ukrainienne doit absolument pouvoir jouer. Et d'ailleurs, et je conclue là-dessus, regarder à quel point le Japon, l'Australie, à notre dépend, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l'Inde, à certains égards, l'Inde, peut-être demain le Vietnam, peu rancunis, peut-être demain le Vietnam, sans doute demain le Vietnam. Et à regarder, à scruter comme le lait sur le feu, très intéressant et très attachant. Regarde ce que font les Américains en Ukraine, pas parce que les Ukraines, ça les intéresse, les Sud-Coréens se foutent de l'Ukraine, mais parce que ça va déterminer leur degré de détermination à protéger tous ces gens-là et à protéger Taïwan si un jour la Chine décidait d'intervenir. Donc la personne dans ces pays-là souhaite dégager de l'alliance américaine. Ça, je peux vous garantir, en dépit de pousser nationaliste local. Et on peut même aller plus loin d'ailleurs. Une cerise sur le gâteau. Lors des votes que j'évoquais tout à l'heure à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Venezuela s'est abstenu. Alors que le Venezuela du camarade marxiste Maduro ne vote pas pour embêter les Américains, quel que soit le dossier d'ailleurs, Russie ou pas, l'Ukraine, je ne sais pas si ça vous sait, peu importe, mais qu'ils ne soutiennent pas la Russie quand même, alors que jusque-là, il était très très chaud sur la rue, c'est quand même qu'il orne, son pays est par terre, et il orne, du fait notamment des sanctions américaines d'ailleurs, il orne du côté de la possibilité pour les Américains de lever des sanctions, ce qui permettrait quand même un peu de cash, et ce cash, l'arrivée de cash, et ce cash permettrait entre autres de rafistoler les raffineries, parce que alors franchement, quand on me dit que le Venezuela c'est le premier réserve de pétrole, oui, pour l'instant, ça va rester, ça va rester au fond, parce que pour l'instant, c'est des huiles lourdes, c'est extrêmement difficile à manier, je pense que vous connaissez ça peut-être pour certains d'entre vous, donc c'est difficile s'il y a moins de pétrole russe, il va falloir aller chercher tous les copains partout, y compris tous les copains, ceux qui, dans le sous-sol, regorgent de, y compris le camarade Maduro, tous les joueurs disent, mais pas de solitude stratégique, il faut avoir des alliés, il faut avoir des alliés. Enfin, je conclue, c'est, je pense que on ne peut pas, moi je ne me suis jamais résolu, je ne me suis jamais résolu au cynisme, moi j'ai toujours prôné une géopolitique de l'équilibre, je veux dire par là que le cynisme qui tient lieu, qui prétend tenir lieu d'analyse géopolitique sur la base de la fameuse réelle politique avec le cas prussien qui va bien avec, qui fait bien viril, qui fait bien ricanement du loup des cavaliers de Kessel, moi ça ne m'a jamais parlé quoi, ce n'est pas parce que on prétend être archi-outra-réaliste, c'est-à-dire en fait du côté du Manche, c'est une autre manière de dire, ah bah oui mais là il y a une puissance, bah oui il y a une guerre, oh oui un génocide, mais c'est pas le problème, écoutez quand même, on n'est pas dans la morale là, donc écoutez, il y a un principe de réalité, il faut s'en tenir, bien sûr qu'il y a des réalités, mais la meilleure des réalités géopolitiques, me semble-t-il, consiste à savoir que les réalités, elles changent, et que des réalités inacceptables doivent changer, il faut les faire changer, on arrête un génocide que par la force, maintenant si on ne veut pas, je dis ça parce que j'ai beaucoup bossé sur le Rwanda, si on ne veut pas entretenir la moindre variable de prise de décision, allez je vais employer un grand terme, allez, soyons dingues, humanistes, qui sommes-nous, qui sommes-nous, au fond, si on n'est pas capable, moi je veux dire, souvent à Sciences Po j'ai des postes pubères parce qu'ils sont des gens en master ou en prépénat, bon c'est pas comme, ça ne s'appelle plus l'énat, mais bon alors à l'oral, je dis, assignez-vous mademoiselle, monsieur, j'en prie, assignez-vous, et je leur donne tout de suite au début de l'oral, parce que j'ai saisi comme ça, je leur donne un cas de figure assez terrible, le déclenchement d'une guerre ou pire, ou d'un massacre de grande ampleur, d'un génocide, et je leur demande en tant que président ou présidente de la République, donc doté de prérogatives absolument considérables en matière de défense d'un vrai travers, évidemment, surtout en France, surtout en... On est la démocratie où le fait de l'exécutif dispose de prérogatives défense, les plus importants, plus qu'un président américain, ne cherchez pas, par toutes les démocraties du monde, il faut y penser, enfin, il fallait y penser, je ne fais pas de politique, ça y est, c'est fait, c'est fait, mais vous avez bien fait d'y penser. Alors, non, 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 on ne fait pas de politique à l'intérieur française. Donc, je leur dis, alors voilà, il est en train de se passer, vous venez d'entendre ça, votre conseiller vous a, ou votre chef d'état-major personnel vient de vous dire, voilà, comment vous réagissez ? Et j'ai toujours quelques gamins ou quelques gamins qui me disent, qui se disent, voilà, je marque un point parce que c'est un prof de géopo, truc, machin, bon, on va être très très réaliste, bon, voilà, j'ai les prérogatives, bon, ils ont bossé leur truc, peut-être bien fait, et bon, j'essaye de savoir si on a un traité d'alliance, voyons-voix, est-ce qu'ils ont du pétrole ? Bon, le conseil de sécurité, qui est pour, qui est contre ? Mais je les arrête, je les arrête. Donc en fait, là, tout ce que vous venez de me dire, votre seule variable de prise de décision, elle est strictement, mais purement, alors lucrative, ou diplomatique, ou stratégique. Mais je veux dire, l'humain n'entre en aucun cas. Alors maintenant, mademoiselle ou monsieur, ça, vous abandonnez, donc cette population à son sort, vous ne tentez rien, même si vous n'êtes pas sûr de poids, mais vous ne tentez même en amont. Rien du tout, vous ne m'avez pas dit. Vous m'avez dit que vous allez faire plein de choses, mais pas quelque chose d'un peu du genre sauvetage. Alors entre ça et la défense de vos gamins ou de vos parents, vos parents en général, ils n'ont pas encore de gamins, mais dans la rue, si vous vous êtes agressé dans la rue, mettez-moi le curseur. Mettez-moi le curseur. À partir de quand vous réagissez ? De manière humaine. Je peux vous dire qu'ils sont liquides. Je peux vous dire que, alors liquide sale et peut-être, parce que c'est la seule, mais liquide. Donc je vois bien où je veux en venir. Donc entendez-moi bien, je ne suis pas en train de faire le... d'être, je le dis avec beaucoup de sympathie, mais de faire de la géopolitique kouchnerienne, au sens où, dès qu'il y a un malheur dans le monde, on doit pouvoir intervenir. Simplement, elle m'est sympathique, cette posture, mais elle n'est pas possible. D'abord pour des raisons morales, parce que si vous voulez, pour des raisons morales, en Afrique, on ne peut pas aller n'importe quand, n'importe où, avec n'importe quel discours quand même, et pas seulement en Afrique. Donc pour des raisons morales, d'abord. Ensuite, est-ce qu'on a les moyens ? Non, 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 on n'a plus du tout, et on ne se donne plus du tout les moyens d'intervenir à peu près partout, pour aller même limiter des dégâts humains, ou matériels, on le fait encore un petit peu, en Centrafrique, il y a quelques années, on le fait un peu au Mali, bon, il y a l'ombre portée de l'accusation rwandaise qui plane, donc la France fait vachement gaffe à ce niveau-là, mais on ne peut pas et on ne veut pas le faire. Mais ce n'est pas, parce qu'on ne peut pas intervenir partout, qu'il ne faut jamais intervenir nulle part. Je conclue, mais vraiment, le dispositif, non pas moral en fait, amoral, amoral, non moral, pardon, je me rappelle, je le dis autrement, mais c'est important, donc je veux me répéter, consistant à ne pas, à ne jamais accorder au moins à une variable de prise de décision, là, sa politique, vous avez compris ma phrase, c'est, non seulement c'est glaçant, mais je veux dire, c'est pire, c'est pire, comme disait le grand Talleyrand qui lui, tu n'as pas beaucoup d'humour, Talleyrand, tu es un grand diplomate, tu n'es pas très humaniste, je crois, mais grand diplomate, c'est pire qu'un crime, c'est une faute, parce qu'en réalité, ce n'est même pas comme ça qu'on s'en sort sur le plan géopolitique. on ne gagne pas nécessairement en crédibilité à être cruel et à oublier que ce sont des frères humains qui succombent lors de crises et lors de crimes, en l'occurrence, de crimes de masse. Et je voudrais conclure en citant quelqu'un, je suis celle de la parole avec joie, qui a été pendant, il est retiré, il est fatigué, il est âgé, mais un très bon géopolitologue qui s'appelle François Thual, T-H-U-A-L, qui a écrit une quarantaine de bouquins, et qui avait été pendant 25 ans dans le renseignement, il avait bossé au Sénat dans différentes commissions, vraiment un bon géopolitologue et c'est l'un de mes maîtres, pas comme Lacoste, mais c'est l'un de mes maîtres. Et moi, je me souviens qu'à l'école de guerre où il donnait cours, il y a maintenant une vingtaine d'années de cela, j'étais venu puis j'avais assuré quelques séminaires dans son sillage, 25 ans peut-être, à l'époque, il n'y avait pas encore de femmes officiers, des hommes, des Français étrangers et je me souviens dans le grand amphifoche. François Attal, qui était quand même rompu à la géopolitique, hardcore quand même, et qui en avait vu, et qui avait beaucoup voyagé, qui avait fait beaucoup de rapports sur des questions extrêmement graves, il avait conclu son cycle annuel, donc, je ne sais pas, 200 heures de cours, il avait conclu par ces mots très forts, donc je les emprunte, je les mets entre guillemets, il dit, messieurs, de manière très emphatique comme ça en concluant, il dit, messieurs, je sais que le monde est mauvais et méchant, mais moi, en tant que géopolitologue, j'ai décidé, je déciderai toujours d'être moins méchant que mon ennemi. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements